Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission, l'entretien de Gabon Culture. Aujourd'hui nous recevons un rappeur engagé, Lord Elkas. Il viendra nous parler de sa carrière en 13 minutes. L'entretien de Gabon Culture, c'est maintenant. Bonjour, Lord Elkas. Bonjour à vous et merci de me recevoir. Alors, en 2000, tu commences le rap dans le groupe Apothio, c'est bien ça. Et comment tu as découvert le rap ? Écoutez, c'était compliqué, d'autant plus que j'étais très très ado. Et l'avantage dans tout ça, c'est que j'avais déjà un grand frère qui était dans la musique. Et avec les copains en lycée, on a dû nous-mêmes par suivis, d'abord au départ. Parce qu'on était fans des grands frères et on a voulu suivre le même pas. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc avec les potes, on a créé, on griffonnait des petits trucs vite fait. Ce n'était pas vraiment un rap en tant que tel, c'était beaucoup plus un rap d'ado, un rap d'école, de collège, comme on dit. Après, au fur et à mesure, ça a pris forme, quoi. D'accord, arrivé à Libreville, vers les années 2004, par là, tu crées ton groupe. Tu te dis, je suis assez mature, je vais devoir créer le mien. Le groupe porte le nom d'Injection, c'est ça ? Injection de sang. Injection de sang. En fait, je fais la connaissance également dans les années 2000, 2000-2001, de trois éléments. Et ensemble, vu qu'on habitait le même quartier, tout ça, on avait la même passion, on fréquentait les mêmes mouvements. J'avais à cœur de pouvoir encore tenter ma chance dans ça. Donc on s'est dit qu'on pouvait nécessairement créer un groupe. Et on s'est mis ensemble, on a créé le groupe Injection de sang, tout simplement, parce qu'on était natifs du même quartier. On avait la même vision de la musique en même temps. Alors, en 2005, tu remportes un prix au niveau d'une chaîne de radio. Tu sors Meilleur Freestyler. Oui, c'est en fait de 2003 à 2005. L'émission s'appelait Scratch Rap. Elle était animée par M. Arley-Maurice Ekoga, qui, je passe un gros shalom sur la radio Nostalgie. Et là-bas, c'était des compétitions de freestyle, des rappeurs qui venaient de tout horizon, qui venaient se lâcher, tout ça. Et là, c'était des concours, c'était des versus, comme on dit, dans le langage rapologique. Et de là, je sors Meilleur Freestyler. Donc ça fait pratiquement deux ou trois ans comme ça. Quelques temps plus tard, tu participes à un autre concours. Et là, il s'agit des 33 heures du hip-hop organisé par Cash Pro. Oui, oui. 33 heures du hip-hop organisé par Cash Pro et par la boisson 33 Exports. Donc c'était des clashs, des freestyles qui se passaient dans les quartiers, des quarts podiums, tout ça. Et il fallait, c'était par arrondissement. Moi, je représentais le cinquième. Et de là, tous les arrondissements se sont retrouvés. C'était par catégorie. Et moi, je suis arrivé jusqu'en finale. Malheureusement, je n'avais pas remporté, mais c'était une très, très belle expérience. D'accord. Mais quels étaient les points forts retenus dans ce concours ? Est-ce qu'il fallait uniquement monter sur un podium et rapper Yo 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 ? Non, c'était uniquement des freestyles et de l'impro. C'est-à-dire que vous venez sur scène, on vous donne une instru et puis vous commencez à débiter dessus. Donc c'était pas tant des clashs, des face-à-face. C'était, on vous met une instru, vous avez à peu près trois minutes et vous vous lâchez pendant les trois minutes. C'est le public en fait qui jugeait. C'était le public qui jugeait. C'était étape par étape, comme dans une compétition de football par exemple. Il y a des quarts de finale, des mi-finales, etc. Donc moi, je suis arrivé jusqu'en finale. Et c'était ça la très, très belle expérience. Et comment tu as vécu le concours de tremplin ? Parce que je rappelle que tu es également sorti finaliste en 2005 lors de ce concours. Oui, ça c'était peut-être la plus belle de mes expériences. Parce que c'est là-bas que j'ai commencé à côtoyer l'univers professionnel, si je peux le dire comme ça. Parce que c'était organisé par B2B qui, elle déjà, une dame qui, elle, avait beaucoup de goût pour le professionnalisme. Et moi, j'étais très, très jeune. Donc j'étais à peu près le plus petit de la bande même, de tous les participants, tout ça. J'ai donné le maximum. C'est comme je vous le disais, c'était étape par étape jusqu'à ce qu'on arrive au dernier niveau et tout ça. Donc c'était là aussi une expérience qui me tient particulièrement à cœur. En 2006, tu sors ton premier maxi-single intitulé « En mouvement avec ton groupe ». Oui, c'est un single. Un single, d'accord. Voilà, c'est un single que je sors avec mon groupe. Sinon, c'est le single de mon groupe qui s'appelle « Injection de sang » comme je vous l'ai dit tantôt. On sort le single « En mouvement ». Voilà, c'est notre premier morceau. C'est même mon premier morceau clippé. Le premier bébé. Voilà, c'est le premier morceau que j'ai clippé avec mes gars. Et malheureusement, ça n'a pas forcément connu le succès qu'on espérait. Mais on n'a pas laissé béton pour autant, on a foncé. Donc « En mouvement », c'est notre premier maxi-single, notre premier single avec le groupe « Injection de sang ». En 2007, tu signes au label « Touch Gang ». J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, « Touch Gang ». Comment s'est passée la production ? Bon, mais c'était agréable. D'abord, on s'est connu dans des conditions assez particulières. Comme je vous l'ai dit, moi, en principe, j'étais un artiste qui était beaucoup plus dans le freestyle, dans l'impro, tout ça. D'accord. Les concours, surtout. Voilà, surtout les concours parce que j'ai toujours aimé la compétition. J'ai toujours aimé la compétition. J'ai toujours aimé affronter des gens pour sortir le meilleur que j'ai en moi. Et ce jour-là, on va pour le tournage, effectivement, du morceau en mouvement. On était allé parce qu'il y a une maison de prêt-à-porter qui devait nous habiller. Et ce jour-là, on était dans la maison. J'ai lâché des freestyles dans le magasin, tout ça. Et « Touch », à qui je passais un gros big up. « DJ Touch, si tu me suis, gros big up à toi. » Et c'est là qu'il tombe sur le charme de Lord Delcas. Et il ne va pas re-signer de suite. Il tente de me convaincre de signer avec lui parce que j'étais son premier artiste. Il n'avait pas encore connu la production. Et c'est là qu'on rentre dans cette aventure-là. Et on sort le maxi single « Mauvaise langue ». D'accord. Tu sors justement un maxi single en 2007, toujours, qui porte six titres. Quelles sont les différentes thématiques abordées dans ce maxi ? Pour un rectificatif, le maxi single sort en fin 2008, début 2009. Parce qu'il sort en décembre. Les thématiques abordées là-dedans, c'est toujours quand on me connaît de l'égo trip, de la revendication, de l'amour aussi. Parce qu'il y a un morceau qui parle nécessairement d'amour dedans qui s'appelle « I remember ». Donc il y a beaucoup de thèmes. Il y a des thèmes qui sont beaucoup plus axés sur l'égo trip, qui sont beaucoup plus axés sur le rappeur que je suis, ce que je défends comme idéaux, ce que je défends comme perspective, comme ambition. Et voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas forcément des thèmes super calculés. C'est des thèmes qui ont beaucoup plus attrait à nous, à ce que nous vivons un peu plus chaque jour. D'accord, mais lors d'Alcas, d'où te vient ton inspiration ? Mon inspiration me vient de... Comme je vous l'ai dit, j'ai un grand frère qui était dans la musique. D'accord. Et c'est beaucoup plus par lui que j'ai appris. Parce que j'étais toujours derrière lui. J'essayais de regarder comment il faisait, de lire, de bouquiner, d'écouter beaucoup de musique aussi, qui venait de l'extérieur. Et c'est de là que je n'ai pas une source d'inspiration particulière. Je prenais un peu de tout le monde. Mais comme je vous l'ai dit, ma première motivation, c'était mon aîné. D'accord. En 2011, tu sors ton premier album qui porte le titre d'État d'urgence, où il y avait plusieurs collaborations, dont celle avec Tina Lafon. Oui. Est-ce que ça a été facile de travailler aux côtés de Tina ? Oui, quand même. Ça a été très, très facile. Tina, c'est une artiste que j'affectionne beaucoup, que je respecte le parcours. On était, comme je vous ai parlé du festival Gabao, tout à l'heure en Amant, c'était, en fait, le déclic est venu de là, c'était après la scène. Quand on a fini la scène, elle m'en s'est entretenue, elle est venue me congratuler, elle m'a félicité. Et je lui disais que j'enregistre, je suis sur mon album. Eh bien, non, ne m'oublie pas dans l'album, là, il faut que tu m'appelles, il faut que tu sois dans le clip, tout ça, il faut que je fasse un morceau avec toi. Et dès qu'on est parti de là, la production s'est chargée de la rappeler et puis de faire le truc. Sinon, c'est une artiste super, super sympa, elle ne nous a pas compliqué la tâche, elle est très, très sociable en même temps. Et là, tu sors un autre maxi-single qui porte le nom de Général Encostar, le Général Encostar. Pourquoi le Général Encostar ? Qui est Général ? C'est Laure Delcage ou même ou bien ? Oui, oui, c'est Général Encostar, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une armée dans la vie réelle. Je suis issu d'une assez large famille, dont mon collectif, mon groupe de rap, comme je vous le disais. Et je suis un peu celui qui est quand même en avant. Donc le côté costar, Général, c'est beaucoup plus dans l'aspect intérieur, mais le côté costar, c'est pour essayer de montrer un peu la responsabilité, la maturité qu'il y a maintenant au monde, parce que là, on quitte des années 2000, 2005 à 2014, là, on est en 2014 pour le Général Encostar. Donc il fallait nécessairement que je montre, un tant soit peu, qu'il y a de la maturité, il y a eu de la maturité, il y a eu quand même de la bonne position. Et c'est pourquoi j'ai pris le Général Encostar. Le Général Encostar, c'est beaucoup plus pour montrer mon côté, comment je veux dire ça, loyal, mon côté loyal envers mes gars. Et le costar, c'est pour la maturité, comme je vous ai dit. En 2017, on te retrouve aux côtés de l'artiste Chanel. Il y a également une collaboration que tu as faite avec un artiste béninois. Comment cela s'est passé ? Parce que certains artistes se disent que c'est compliqué de faire des collaborations avec d'autres artistes. Oui, ça l'est, ça l'est, mais il suffit d'un peu de motivation et d'abnégation. Moi, j'avais des projets, j'avais un plan de carrière à respecter. Je m'étais dit en 2017, il fallait que je sorte du pays, il fallait que j'aille à la rencontre des artistes internationaux, sinon des artistes d'ailleurs, pour pouvoir effectivement fournir mon prochain album de titres extérieurs, des titres qui viennent de l'international et tout ça. Donc, j'ai dû moi-même me déplacer, aller à Cotonou au Bénin, rencontrer des artistes, rencontrer des managers, discuter avec eux et puis je suis tombé sur un artiste très, très talentueux qui s'appelle Harris Destone et avec qui on a fait le morceau, on reste posé. On a fait l'enregistrement là-bas, on a fait le clip là-bas, on a tout fait là-bas. Tout a été peaufiné à Cotonou au Bénin. Tu es également le créateur d'une marque, Ifoumbe. Ifoumbe, oui. Qui signifie ? La famille. La famille. Ifoumbe, c'est en langue pour nous, c'est en ethnie pour nous, ça signifie la famille. Voilà, donc le slogan il est là, l'Oréal est positif, la marque elle est là, Ifoumbe. D'accord. Alors, Laure Delcaz, je vais te donner le nom de certains artistes et tu me diras quels sont tes rapports avec ces derniers. Et si je te disais Johnny Bigood ? C'est la légende, ça c'est des mecs qui m'ont poussé aujourd'hui à faire du rap, comme je le fais maintenant. C'est-à-dire que c'est des gars que j'écoutais quand j'étais plus jeune, quand j'étais à Dour, tout ça. Nos références étaient Johnny Bigood et son groupe. Voilà, donc Johnny c'est d'abord un grand frère et c'est un pote. Au-delà d'être un pote, c'est un mentor parce que c'est quelqu'un que j'ai regardé faire. Et j'étais tellement fanatique, je le suis toujours, j'étais tellement fanatique de ce qu'il faisait et de ce qu'il fait toujours. Et je me suis dit, il faut que je fasse des morceaux comme lui, il faut que je fasse des trucs dans le même univers que lui. Et il est là. Donc pour moi, Johnny Bigood reste un des meilleurs rappeurs gabonais de l'histoire du rap gabonais d'abord, il faut le préciser. D'accord. Qui a su jouir de son intelligence pour faire des choses. Et moi, je respecte ça. Je respecte son parcours musical parce que quand tu regardes le parcours de Massassi avec son groupe, jusqu'à ce qu'il ait raccroché les crampons et tout, c'est quelqu'un qui a fait montre d'un professionnalisme et d'un savoir exquis. Qui fera-elle ? Qui fera-elle ? Qui fera-elle, c'est un groupe mythique. C'est un groupe qui a fait ses classes parce qu'il ne faut pas qu'on se montre au Gabon. La vérité, c'est qu'il faut faire ses classes, il faut faire ses preuves et par des actions beaucoup plus visibles. Qui fera-elle a eu plusieurs hits à son actif. Donc je pense qu'en termes de groupe, c'est un groupe qui fait et qui a fait la fierté du rap gabonais. Alors quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes gabonais qui aujourd'hui veulent se lancer dans le rap ? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter ? Quelle est la démarche à suivre ? Bon, généralement, il faut... Je n'ai pas quelque chose de particulier à dire, c'est juste inciter les jeunes à travailler. Parce que c'est souvent dans le travail qu'on peut extraire les bonnes qualités, qu'on peut extraire nos performances. Donc je demande aux jeunes de se mettre dans le travail et de croire en eux. Parce que le salut ne viendra pas d'ailleurs. Le salut ne viendra pas de quelqu'un qui ne voit pas vos efforts. Il faut nécessairement qu'on voit vos efforts pour qu'on vous soutienne. Nous allons passer à la tradition de cette émission, les selfies. Ok, c'est ça. Lors d'Alkaz, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vais te laisser le soin de boucler l'émission parce que j'en ai terminé. Merci à Gabon Culture de m'avoir reçu. Merci à l'émission L'Entretien. C'était une émission super décontractée, super cool et j'ai beaucoup apprécié. Donc je vous invite à regarder l'émission L'Entretien sur Gabon Culture à partir de 20h30 tous les vendredis. C'était L.O.R.D.H.K. Phénomène et K.L. Général en constat, hombre.